Bienvenue dans la séance numéro 13 Le premier mouvement que vous allez avoir c'est une extension de hanche qui va varier en fonction de votre niveau Pour ceux qui seront sur le niveau 3, le niveau confirmé, vous aurez la possibilité de rajouter une charge additionnelle Soit halter, soit kettlebell, soit wall ball, soit sandball, bref vous faites avec ce que vous avez sous la main L'idée c'est de vous placer à peu près entre 5 et 15 kg en plus sur le mouvement d'extension de la hanche Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 Pour le mouvement numéro 2, on sera sur un holo pour le niveau 1 et 2 et on sera sur un holo rock C'est à dire on rajoute un mouvement de bascule sur le niveau 3, le niveau confirmé Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 Partez sur un 5-5, vous connaissez 5 cycles pour le premier, 5 cycles pour le suivant, fois 6 tours, on reste toujours à 60 contractions Comme d'habitude on augmente l'intensité sur les 5 cycles de travail Gardez votre boîtier proche de vous pour changer assez facilement Et n'oubliez pas d'augmenter jusqu'à trouver l'intensité la plus haute que vous pouvez supporter durant votre mouvement A partir de là vous êtes presque opérationnel, maintenant il ne vous reste plus qu'à installer vos électrodes et à vous mettre en place pour la séance Commencez par allumer votre Compex Accédez au premier fichier nommé Fitness Sélectionnez le programme Sculptez mes abdos Installez vos électrodes Vérifiez le placement de vos électrodes en fonction de votre appareil Positionnez les modules en vérifiant que le bouton Start est placé au bon endroit N'hésitez pas à rajouter les bandes élastiques, ce qui permettra de garder les modules en place en cas de forte transpiration Extension de hanche au niveau 1, pressez dans le milieu du pied, activez les fessiers et placez les paumes de main à plat pour activer aussi le haut du dos Cela redescente, relâchez, récupérez et relancez le mouvement dès lors que la contraction commence Pour le niveau 2, jambes tendues et les entailles dirigées vers l'extérieur pour activer les fessiers On intensifie l'exercice sur la chaîne postérieure et surtout sur la région lombaire Encore une fois, n'oubliez pas de contracter les fessiers pour que l'exercice soit efficace du début jusqu'à la fin de la contraction Et on en revient au niveau 3, c'est un combiné du niveau 2 plus une charge additionnelle Soit halter, soit dumbbell, soit slimbol, bref, faites avec ce que vous avez l'idée Et d'augmenter l'intensité dans les fessiers et la chaîne postérieure Le holo au niveau 1, flexion de jambes à 80 degrés, les omoplates décollent du sol, la pointe des doigts en direction du plafond Et la récupération pied et épaules au sol Reprenez l'exercice sur chaque contraction Au niveau 2, on se place sur une extension de bras et on allonge les jambes La phase de récupération se fait au niveau 1 Vous restez constamment en tension dynamique Encore une fois, on fait en sorte d'absorber le nombril et d'engager les abdominaux Pour que l'exercice soit efficace et que vous ayez le plus de résultats possibles Et pour le niveau 3, c'est le holo rock Une petite bascule d'avant en arrière en roulant gentiment sur les lombaires Gardez la tension et l'immobilité du mouvement durant la contraction Sur la phase de récupération, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger à plat dos A vous de voir en fonction Contractez vos muscles durant tout l'exercice Cet exercice est très très complet Vérifiez donc à bien engager le centre du corps pour qu'il soit efficace et sécuritaire Bonne séance Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci